Jésus, nous croyons en ta présence et nous apprécions ta présence et nous attendons tes paroles, ta parole est vie. Parlez au Seigneur. Amen. Amen. Vous allez être consolés. Aujourd'hui, nous recevons encore une flèche de Jésus, une des cartouches dans son arme. Alléluia. Une bonne parole, une parole qui produit ses effets. C'est au travers de son serviteur, le dirkabe, fleuri, fleuri, bilama. A ta place, j'acclamerai très fort, Seigneur. Je pousserai des cris de joie parce que mon Dieu est déjà au contrôle. Observez bien ta vie, il agit déjà. Il agit déjà. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il agit déjà. Sa présence est là, sa grâce est là. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je vous souhaite tous une bonne soirée à compagnie du Saint-Esprit. Amen. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons comme conducteur le Saint-Esprit. Donc, un tel véhicule ne peut pas connaître un accident. Parce qu'il maîtrise tout. Amen. Amen. Nous tenons premièrement à dire merci à papa pour cette lourde responsabilité. Donner la parole à un peuple instruit comme celui de Salem, n'est pas une maîtrise à faire. Amen. Nous aussi nous disons merci. Tous les serviteurs, pasteurs, anciens diacres, peuples de Dieu, je vous dis grand merci pour votre présence et que les très hauts vous fassent beaucoup de bien. Amen. Nous sommes votre produit. Et je crois que vous ne serez pas déçus ce soir. Alléluia. Dis à ton voisin, serre bien ta ceinture. Il est possible qu'on décolle très fort ce soir. Alléluia. Les thèmes de ce soir, plutôt notre sous-thème, que le Seigneur m'avait fait grâce que le Seigneur m'avait fait grâce de le prendre les dimanches. Alors que papa était en train de poser les fondements pour nous conduire, pour nous introduire dans ces assises. Les très hauts m'avaient donné ces thèmes. Les sous-thèmes de ce soir. Il sait tout. Alléluia. Amen. Il est au contrôle. Il sait tout. Rien n'est hors de son contrôle. Et je vous propose des textes. Jean chapitre 5. 1 à 9. Exode chapitre 3. 7 à 8. Commençons par Exode. Exode chapitre 3. Les versets 7. La Bible dit. L'éternel dit. Je vis la souffrance de mon peuple. Qui est en Egypte. Et j'ai entendu les cris. Que lui font pousser ses oppresseurs. Car. Je connais ses douleurs. Dans d'autres versions il est écrit. Je connais ses souffrances. Naïe. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des égyptiens. Et pour le faire monter de ces pays. Dans un bon pays. Et vaste pays. Dans un pays où coulent le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les cananéens. Les éthiens. Les amouréens. Les phérésiens. Les éviens. Et les jédiciens. Jean chapitre 5. C'est un texte qui nous est familier. Après cela il y a eu une fête de juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or. A Jérusalem près de la porte des prébis. Il y avait une piscine qui s'appelle en hébré. Bethesda. Et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles. Des boîtés. Des paralytiques. Qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps. Dans la piscine. Et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée. Était guéri. Quelques filles sa maladie. Là. S'est trouvé un homme malade. Depuis 38 ans. Jésus l'ayant vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Lui dit. Vais-tu être guéri ? Le malade lui répondit. Seigneur. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais. Un autre descend avant moi. Lève-toi. Lui dit Jésus. Prends ton lit. Et marche. Aussitôt cet homme. Fit guéri. Il prie son lit. Et marche. Parole de l'éternel. Merci de reprendre vos places. Alléluia. Nous allons par la grâce de Dieu. Tuerai trois versets. Qui vont nous aider. A prier ce soir. Avant d'aborder ces trois vérités. J'aimerais rentrer et dire quelque chose. Par rapport au contrôle. Quand j'essayais de comparer ma réflexion. Ma compréhension. De ce que signifiait. Contrôler ou contrôle. En lisant les dictionnaires. J'avais vite compris que j'étais dans le bon par rapport à ma compréhension. J'avais vite compris que j'étais dans le bon par rapport à ma compréhension. Contrôle veut dire maîtriser ou dominer. Contrôle veut dire ma compréhension. Que j'étais dans le bon par rapport à ma compréhension. Et que j'étais dans le bon par rapport à ma compréhension. Alléluia. Amen. Et quand on parle de Dieu est au contrôle. C'est-à-dire qu'il maîtrise tout. Et que lui dit que j'étais dans le bon par rapport à ma compréhension. Il domine sur toute situation. Par domination. C'est qu'il a le pouvoir supérieur sur toute situation. Que l'homme peut connaître sur la terre Il a la connaissance parfaite de toutes choses Il sait tout Il connait l'évolution de ta situation Il connait la gravité de ton problème Il connait même la dirée Et aussi Il connait la solution Et il prévoit même une solution par rapport à ton problème Il sait comment et quand te sortir de cette situation Alléluia Dans psaume 89, le verset 9, la Bible dit Qu'il donte l'orgueil de la mer Psaume 89, verset 9 La Bible dit qu'il donte l'orgueil de la mer Et quand le flot se soulève, il les apaise La Bible est en train de nous parler de ces dieux qui dominent et qui règnent Qui contrôlent toutes choses Les dimanche parents nous avaient parlé dans psaume 5 Qu'il a même fixé des limites Les dieux que nous prions Quand les tempêtes se lèvent dans ta vie Il a le pouvoir de les apaiser Alors donte veut aussi dire maîtriser Il maîtrise l'orgueil de la mer Quand le flot se soulève dans ta vie Qui est l'aimé dans le Seigneur Rappelle-toi d'une chose Que ton Dieu est au contrôle de toutes choses Alléluia Dans psaume 139 Là la lecture est longue David est en train de lever ses dieux De montrer que le Dieu connait tout Il a même dit où fuirais-je Parce qu'il me voit, il sait tout Il connait tout Éternel tu me sondes et tu me connais Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voies Car la parole n'est pas sur ma langue Déjà au éternel Tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière Et par devant Tu mets ta main sur moi Il dit une science mais aussi merveilleuse Elle est au-dessus de ma portée Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir Où irai-je loin de ton esprit Où irai-je loin de ta face Si je monte au ciel Si je me couche au séjour de mort Si je me couche au séjour de mort Au moins les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui as formé mes reins Qui m'a tissé dans le sein de ma Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur ? Oh bien aimé dans le Seigneur Quel Dieu magnifique Il connait tout Il maîtrise tout Rien n'échappe à son contrôle Alléluia Rien n'échappe au contrôle de notre Dieu Rien n'échappe au contrôle de ton Dieu En qui tu as donné ton cœur, ta foi, ta vie Il connait tout dans ta vie Alors quelque chose d'intéressant dans le passage Que nous avons lu de Jean chapitre 5 Bienvenue dans le Seigneur Cet homme dont nous parle, cet évangile de Jean A souffert pendant 38 ans 38 ans s'il vous plaît 38 ans Mais Il n'était pas mort Dis à ton voisin Il y a certaines choses ou certaines maladies Qui ne tuent pas Alléluia Il y a des situations qui ne vont pas vous emporter 38 ans malade Mais il était toujours là 38 ans Il souffrait paralytique Mais il n'était pas mort Sûrement Sûrement Ceux qui le connaissaient Pensait qu'un jour Il le retrouverait mort Là Et allé là Sur la portique Où il s'était Devant la portique Où il s'était né Mais jamais Jamais Parce que l'éternel était au contrôle de sa vie Lorsque vous êtes dans le programme de Dieu Aucune maladie ne vous emportera Aucune situation ne vous emportera Parce que le Seigneur a un projet pour votre vie Les gens peuvent voir ou imaginer même Que vous allez partir le jour au lendemain Mais ils vous trouveront toujours là Parce que le programme de Dieu en nous Est comme un vaccin de longévité Aussi longtemps que celui-ci ne s'est pas accompli Tu ne partiras pas Aussi longtemps que le programme de Dieu Ne s'est pas accompli dans ta vie Quelle que soit la situation Tu ne partiras pas Dis à ton frère et à ta soeur Que toi tu ne vas pas partir Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accompli Ces promesses dans ta vie Aussi longtemps que Dieu n'a pas fait Ce qu'il t'avait dit Aussi longtemps que nous n'avons pas encore Vie de Dieu Il a accompli son programme dans ta vie Toi tu ne partiras pas Même si tu as des maux de tête A cause d'un problème Même si tu as des battements Des cœurs, des palpitations Il y a un Dieu qui est au contrôle de ta santé Il y a un Dieu qui est au contrôle même Des battements de ton cœur Il dit à ces problèmes là Tu ne peux pas emporter ma fille Tu ne peux pas emporter mon fils Je n'ai pas encore fini avec lui Dieu n'a pas encore fini avec toi Je pense à quelqu'un ce soir Que Dieu n'a pas encore fini avec toi Dieu n'a pas encore fini avec toi Et si j'observe bien ta vie Il n'est qu'à 30% Il y a encore bien aimé la marche à faire avec Dieu Alléluia La promesse que Dieu est là Et pour cette année c'est la consolation Bien aimé dans le Seigneur Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accompli cette promesse Toi tu ne vas pas partir Je le déclare au nom de Jésus Tu ne partiras pas comme Simeon Tu ne peux pas partir Simeon quand il avait vu Jésus Il avait tenu dans ses bras Alors il avait dit Maintenant moi je peux m'en aller Parce que je vis la consolation d'Israël Aussi longtemps que tu ne vois pas Dieu Accomplir sa promesse Et consoler ta vie Tu ne pars pas Et je déclare cela au nom de Jésus Sur quelqu'un Si tu crois tu dis Amen fort Si tu crois tu dis Amen encore plus fort Plus tu dis Amen la vie entre en toi Alléluia Tu ne pars pas Pour Lazare c'était la même chose On a envoyé quelques personnes aller voir Jésus Pour lui dire que ton ami est malade Mais Jésus reste encore 4 jours après Jean chapitre 11 Le verset 4ème Jésus déclare ce site Il dit Cette maladie n'est point à la mort Mais Elle est pour la gloire de Dieu Enfin que le fils de Dieu soit glorifié par elle Oh 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 Jésus Il est malade Sur le point même de mourir Mais toi tu dis que cette maladie Ne va pas entraîner la mort Qu'est-ce que là veut dire Jésus Je dis oui Je laisse qu'il tombe malade Il va même peut-être mourir Mais moi le fils de l'homme Je veux me glorifier dans cette situation Je te dis ce soir Bien aimé dans le Seigneur Pourquoi il ne faut pas forcer Quand Dieu est au contrôle de toutes choses Laisse même les gens t'enterrer Laisse même les gens faire même des finérailles Et porter même tout ce qu'ils veulent mettre comme uniforme Mais bien aimé il te suivra même jusqu'à la tombe S'il vous plaît rejoignez un peu ma foi ce soir Alléluia Jésus voulait dire ceci Que Lazare tel qu'il est là La maladie dont tu es en train de souffrir C'est pour que moi le fils de l'homme Je me glorifie C'est pour que moi Jésus je tirerai Gloire En d'autres termes C'est pour que mon nom soit glorifié Par ta situation Donc toi tel que tu es là Bien aimé dans le Seigneur Cette situation ne va pas t'emporter C'est pour que Christ glorifie son nom C'est pour que le fils de l'homme soit glorifié Par un témoignage vivant et puissant Par un témoignage époustouflant Par un témoignage qui rendra gloire au Seigneur La même chose Pour l'aveugle des naissances Les disciples posent encore la question Maître qui a péché C'est lui ou ses paix Tous ses enseignes Mais s'il vous plaît Vous êtes disciples Vous êtes censés connaître la parole de Dieu Qui maîtriser certaines choses de la vie Comment pouvez-vous poser une telle question Quelqu'un qui naît avec Est-ce qu'il avait péché dans le ventre des amers Je ne pense pas Mais Jésus Jésus a compris leur folie Il donne cette réponse Jean chapitre 9 verset 3 Jésus répondit Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché Mais C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui Je voudrais dire à quelqu'un ici présent Ton cas là C'est pour la manifestation de la puissance de Dieu Ta situation là Fera que le Seigneur fasse éclater sa gloire Et que le Jean voie et le vénère Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur ? Le premier point de ce soir Dieu sait tout Il sait tout La Bible dit que quand Jésus l'avait vu La Bible dit qu'il l'a vu Et sachant qu'il était malade depuis longtemps Le commentaire biblique dit Le mot sachant montre que Jésus avait la connaissance spirituelle et parfaite de la situation Donc savoir veut dire Connaître de façon certaine Mais ici nous voulons dire qu'il sait tout Tout exprime la totalité sans exception Il désigne un ensemble Dans aucun cas Des figures n'est exclues Et pour terminer tout Et pour terminer tout Il veut dire tout Alléluia Tout Il veut dire même le moindre détail Tout Il veut dire même ce que tu n'as jamais révélé à notre papa Tout Il veut dire même des larmes secrètes Tout Il veut dire tout Jésus connaît ton problème La Bible déclare Dans l'exode chapitre 3 La Bible dit que l'éternel quand il s'était montré Il avait visité Moïse sur Oreb Il a dit que Je connais ses souffrances Parce qu'il entendait les cris Les cris La souffrance Les cris Monter vers lui La Bible dit Quand le juge s'écrit L'éternel entend Ton Dieu connaît tout Ton Dieu connaît ton souci Ton Dieu connaît ton problème Ton Dieu connaît tes larmes Ton Dieu connaît tout Bien aimé Je dis à quelqu'un Ton Dieu connaît Même si cela fait longtemps Même plus de 38 ans Dieu connaît ton problème Il connaît tout Il maîtrise tout Alléluia Et rien n'est Hors de son contrôle Bien aimé Aucune situation Aucune situation Ne semble T'ouvrir à Dieu Dieu connaît la genèse Ou le commencement De ton problème Il connaît le jour Ses problèmes L'avaient commencé Ou il connaît le jour Tu étais tombé malade Il connaît tout Il connaît toutes les formes Que ton problème Peut prendre Il connaît tout Il connaît toutes les ramifications De ton problème Il connaît tout Car il est omniscient Alléluia Il est omniscient Il ne peut pas contrôler Ce qu'il ne connaît pas Il ne contrôle que ce qu'il connaît Ce qu'il maîtrise Ton Dieu connaît tout Dans ta vie Il connaît tout ce qui se passe Dans ta maison Il connaît tout ce qui se passe Dans tes affaires Il connaît tout ce qui se passe Dans ta santé Il te connaît Il te voit quand tu discutes Avec ton mari Jusqu'à quand nous aurons Notre enfant Ça te plaît Déjà autant d'années De mariage Dieu te voit là Même dans votre chambre Il connaît quand tu pleures Pour que ton mari ait un bon travail Il connaît bien aimé Le jour où tu pleurais Quand on t'avait dessus Par ses frères X Tu avais placé Toute ta confiance sur lui Il te disait C'est lui le mari L'homme de ma vie Mon prince charmant Dieu connaît tout Il est omniscient De foi bien aimé Dans le Seigneur On a l'impression Que Dieu est absent Quand nous connaissons Des difficultés Des problèmes Physiquement Il ne peut pas être là Mais il est là Il est là Quand tu souffres Il est là Quand de l'âme coule Il est là Il te voit Tout ce qui se passe Dans ta vie Bien aimé Dieu connaît Il connaît Il connaît Dans ta santé Il connaît Il connaît Les cachets Que tu prends chaque soir Il connaît Que tu as mal Dans ton dos Là ça ne parle pas Il connaît Les problèmes De l'hémorroïde Que tu as Il connaît Les problèmes De l'estomac Que tu as Il sait Que tu as mal Dans ton corps Chaque soir Tu les supplie Comme Paul Seigneur Si tu peux Me délivrer De l'écharpe Il connaît Ce qui se passe Dans ton corps Il connaît Ta maladie La dernière fois La dernière fois Quand tu es allé Consulter ton médecin Dieu t'avait vu Il sait La réponse Il connaît Même la réponse Que ton médecin T'avait donnée Il t'a vu Il t'a vu Quand tu sort Dessus Du cabinet De ton médecin Dieu te connaît Je parle A quelqu'un Qui a mal Dans sa santé Dieu connaît Ton problème Il n'est pas Indifférent Dieu connaît Ton problème Il est Au contrôle De toutes choses Il sait Que tu as mal Dans ton corps Il sait Que tu souffres Tellement Dans ton corps Bien aimé Dans le Seigneur Il sait Que le médecin Est obligé De prendre Les médicaments A vie Si elle connaît Mais ce soir Quelqu'un Va prendre Son lit Et il va Marcher Je dis Quelqu'un Prendra son lit Ce soir Et il va Marcher Tu seras Ce soir En mesure De faire Ce que tu ne Pouvais pas Parce qu'il y a Quelqu'un Qui est là Ce soir Il connaît Bien aimé Dans le Seigneur Il connaît Le problème De la conception Il connaît Le problème Que tu as Il connaît Tout ce que Les médecins Les gynécologues Te disent Il sait On voit encore Toucher des trompes Il sait Tu es fatigué Avec tout ce que Les médecins Tu as Dit Il sait Il sait Il connaît Bien aimé Dans le Seigneur Les hommes Les hommes Ils peuvent Être informés De notre situation Mais ils n'agiront Pas comme Dieu La pitié des hommes Ne sauve pas La pitié des hommes C'est comme Le papier mouchoir Ça joue juste C'est un rôle Un rôle externe Et c'est tout Mais moi je connais Quelqu'un Qui va jusqu'au Dedan Qui touche Les vins du problème Qui touche La racine Même du problème Qui traite le problème À la racine Il s'appelle L'éternel Les dieux de Salem Les dieux de la consolation Alléluia Il sait Tout bien aimé Il sait Cette histoire De concevoir De donner De mettre au monde Sans matrice Ou sans trop Bien aimé dans le Seigneur C'est une réalité Dieu peut le faire Tout ce que Dieu a besoin Et que tu comprennes Que les mondes Où les hommes Ne peuvent rien Et que tu lui donnes Cette réponse Comme c'est aveugle Comme c'est paralytique Je n'ai personne C'est pour dire Que les hommes Tout ce que tu vois Là La foule Personne n'a pas pu m'aider Personne Personne C'est la même réponse C'est la même chose Que cette femme Qui Qui A la perte des seins A Disait au fond La Bible dit Qu'elle avait Tout de pensée Auprès des médecins Mais elle avait Prouvé Aucun soulagement C'est à dire Elle a parcouru Des médecins Après médecins Médecins Après médecins Jusqu'au jour Jusqu'au jour Jusqu'au jour Il a dit C'est fini Avec des médecins J'ai entendu Il y a un homme Qui s'appelle Jésus Qui opère Des miracles Je vais juste Toucher Le pan De sa robe Laissez Laissez-moi dire Ceci A quelqu'un Le Seigneur A un miracle Pour toi En cette période Saisis cette parole Par la foi Le Seigneur A mis un miracle Pour toi Maman tape bien ton ventre Il est la même façon Que par le Saint-Esprit Un enfant a été placé Dans le ventre de Marie C'est encore possible Je connais ce Dieu Je connais ce Dieu Je connais le Dieu De celui qui m'a cédé La chair C'est un Dieu De miracle Je ne doute pas Un seul instant Qu'il fera quelque chose Pour toi Pour ton travail Il fera quelque chose Bien aimé dans le Seigneur Dieu peut prendre Un frère de loin Et le mettre Sur ton chemin Celui qui est parti Il faut lui laisser partir Il faut lui laisser partir Bien aimé Le Seigneur va consoler Toutes les sères Et tous les frères Qui ont été déçus En mettant sur ton chemin Un homme ou une femme Consolation Donc les hommes De cette année Ce sont des hommes Consolation Recevez des hommes Consolation Nom de Jésus Recevez des sères Consolation Nom de Jésus J'ai un ami Qui me dit Toujours mon cher Il t'est arrivé De compter Les clous Parce qu'il nous est arrivé D'habiter dans des maisons Où il n'y avait pas De plafond Donc on était à mesure De compter même De nombre de clous La nuit Tu ne dors pas Tu comptes de clous Viergeant C'est un homme Viergeant Le problème des vieux gens C'est où Le problème C'est que Les querebus On ne sait pas Dormir On commence maintenant A chercher des erreurs Un peu partout Alléluia Recevez la consolation au nom de Jésus Celui qui cherche un emploi reçoit ton travail au nom de Jésus Dieu sait que tu n'as plus d'emploi Dieu sait que tu es en train de chercher un emploi Tu es comme des joueurs qui sont encore sur le banc de touche Je voudrais dire à un joueur qui est encore sur le banc de touche Le malade de 38 ans comme ce joueur qui attend Qui se dit C'est comme toi tu t'es dit Seigneur le jour je trouve du travail Je me réveillerai à 4 heures Je serai déjà devant l'entreprise à 6 heures Je viens te dire Bien aimé j'ai une bonne nouvelle pour toi Dieu connait ton problème Dieu va régler ses problèmes Notre Dieu sait Mais la deuxième chose Il y a dit même aux enfants d'Israël en Egypte Comme j'ai entendu l'écrit que les oppresseurs Il faut pousser mon peuple J'ai senti la douleur Le problème de mon peuple Je suis descendu Alléluia Le deuxième élément Il vient vers toi Alléluia J'entends quelqu'un dire Amen J'entends quelqu'un dire Amen Bien aimé dans le Seigneur Il y avait beaucoup de malades La Bible nous cite Il y avait 5 portiques Les paralytiques Les boités Mais Jésus Avez pris la direction d'une seule personne Bien aimé dans la Bible Dans les évangiles Nous pouvons Quand nous étudions bien les évangiles Nous allons observer Il y a des mouvements Soit C'est l'homme qui va vers Jésus A l'instar de Jairus La femme a la perte de sang Mais pour ça Il exige la foi La femme avait la foi Jairus Jésus En route il lui disait Ne crains pas Crois seulement Mais le deuxième mouvement C'est Jésus lui-même Qui vient vers toi Je voudrais dire à quelqu'un En cette période Où Dieu est au contrôle De tout Le roi des rois Lui-même Vient vers toi J'ai dit à quelqu'un Le roi des rois Est sur ton chemin L'homme était couché Il ne savait rien Mais Jésus Comme il connaissait sa situation Il savait que cet homme A beaucoup souffert Cette femme A beaucoup souffert Je vais le consoler Je parle à quelqu'un ce soir Jésus vient vers toi L'éternel est descendu Pour consoler quelqu'un Il est sur ton chemin Il est sur ton chemin Il n'est même pas loin Mais il est déjà là Avec toi Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Pendant ces 21 jours De prière Disons même cette année Le Seigneur ne restera pas A une certaine distance Il ne va pas observer Des lois Il va s'approcher de toi Et il va essuyer tes larmes Est-ce que j'ai entendu Quelqu'un dire Amen Jésus va s'approcher de toi Bien aimé dans le Seigneur Jésus s'est approché De cet âme Il ne lui demande rien Il ne veut pas être guéri C'est pour lui de moi Jésus Je suis moi-même le pasteur J'ai déjà fait la cure d'âme Je connais Je n'ai pas besoin de t'écouter Tu as marre dans ton coeur Tu as marre dans ta santé Dans ton corps Je viens te consoler Je viens moi-même Alléluia Jésus était là avec cet homme Jésus était là avec cet homme Il était là Bien aimé dans le Seigneur Attends-toi à une grande visitation divine cette année Attends-toi à une grande visitation divine cette année Attends-toi à une grande visitation divine cette année Ce n'est pas lui qui va vers Jésus Mais de toutes les façons c'était un paralytique Il ne pouvait pas bouger Bien aimé Cette année Jésus vient vers toi Lui-même vient vers toi En Egypte Il était descendu Il a dit Moïse Moi-même Je laisse mon trône Je descends Pour sortir mon peuple de ce pays Pour l'amener Dans un pays Et le mien Alléluia Bien aimé dans le Seigneur L'éternel Notre Dieu Est lui-même au contrôle du processus d'accomplissement de la promesse cette année Lui-même est en train de suivre ce processus Lui-même Dieu est là C'est pourquoi Il ne craint rien Ne promène pas de regards inquiets Esaïe 41 verset 10 La Bible dit Ne craint rien Car je suis avec toi Ne promène pas de regards inquiets Car je suis ton Dieu Salem Je te fortifie Je viens à ton secours Il vient à ton secours Je te soutiens par ma droite et triomphante Il vient à ton secours Il vient à ton secours Au bien aimé dans le Seigneur Arrêtons de faire des soucis Arrêtons de faire des soucis Si nous n'avions personne dans le monde Si tu n'avais personne Ou même si tu n'as personne présente Je viens te présenter et te proposer quelqu'un Lui il agit différemment des hommes Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ notre sauveur Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Le consolataire de nos âmes La main est cachée Et le lion C'est lui le Dieu Que je te propose ce soir Jésus vient vers toi Il vient à ton secours 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 Jésus est descendu en cette saison Pour te faire passer du point A au point B Il avait dit à Moïse Je suis descendu Pour sortir mon peuple de l'Egypte Prendre ce peuple L'amener vers un pays où coule le lait et le miel Donc bien aimé Alors que je te prêche ce soir Dieu te prend du point A C'est à dire pauvreté Il t'amène vers la richesse Il te prend du point A C'est à dire célibat Il t'amène vers le mariage Il te prend du point A C'est à dire sans enfant Il fait de toi une mère de multitude Cette année Lui-même est descendu Il n'y a pas à forcer On n'a pas besoin du forcing C'est l'affaire de Dieu C'est l'affaire de Dieu L'éternel va essuyer tes larmes Il va essuyer tes larmes Cette année Il va essuyer tes larmes Cette année Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Quand je lisais la Bible Oh la Bible est merveilleuse Ce n'est pas écrit dans la Bible Papa Mais pendant que je lisais Le Saint Il m'a dit Mais écoute Cet homme a dit à Jésus Je n'ai personne Maintenant Jésus trouve un homme Etalé là sur terre C'est lui qui arrive Est-ce qu'il va seulement Parler, parler et rien faire Le Saint Le Saint Le Saint Quand il lui disait Lève-toi Lui-même Il avait tendu sa mère C'est pour dire Prends ma mère Lève-toi Oh bien aimé dans le Seigneur Je vais dire à quelqu'un ce soir Cette année Dieu lui-même Il tend ta mère Il va t'étendre sa mère La mère de Dieu Est déjà tendue sur toi Il sait que de toi-même Tu ne pourras rien Tu ne paies rien Comme tu ne peux même pas Faire un pas Le premier pas Tu le feras Avec l'aide de Dieu Donc quand il lui disait Lève-toi Lui-même Dieu A mis sa mère Parce qu'il sait qu'il est paralytique Sûrement il aura besoin Pour s'appuyer Parce qu'il sait qu'il est paralytique Mais sûrement Jésus Il avait tendu sa mère Il lui dit Lève-toi Quand il s'est lévé Il lui vient à prendre au lit Allez marche Je dis à quelqu'un ce soir Jésus t'étend sa mère Jésus t'étend sa mère Les bergers David Dient que sa houlette Son bâton nous rassure Pour nous ce n'est pas la houlette Et le bâton Mais c'est la main de Dieu Pour te soutenir cette situation Il tétend sa mère Sois seulement sensible Touche bien la main de Dieu Cette année Il a déjà tendu sa mère Tiens bien la main de Dieu Parce que tu te relèves Parce que tu te relèves Pour nous ce n'est pas la houlette C'est la main de Dieu C'est la main de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Le troisième élément La troisième vérité C'est qu'il libère la parole solution Il n'agit pas comme des hommes Les hommes respectent une certaine procédure Dans la piscine Il faut attendre Si l'ange ne descend pas On ne bouge pas Tout le monde para bouger Donc si l'ange ne descend pas Il faut attendre Que l'ange descende Ce qui est encore pire C'est lui qui descend C'est lui qui obtient la guérison Donc même si vous étiez Vous étiez tombé au nombre de dix Un sel sortira guéri Quelle souffrance Quelle souffrance Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Pour toi Il envoie sa parole Pour cet homme Je lui ai dit moi Moi donc moi je vais rester là Commençons à s'y attendre C'est lui le maître de l'univers C'est lui qui a créé les sièges et la terre Les bibliothètes disent que Jésus Jésus Avaient pris la peau du créateur Quand il libérait cette parole Sur cet homme Dans la parole que je suis libéré Sur ces paralytiques C'était une parole créatrice Parce que dans la parole que je suis libéré Il y avait la puissance de la guérison La puissance de la restauration Je viens dire à quelqu'un ce soir Pourquoi Dieu libère la parole Pourquoi Dieu libère la parole Pour cet homme Dieu Jésus n'avait libéré Que la parole Autant des miracles Comme ça dans la Bible Avant même ces miracles Il avait libéré une parole Il avait guéri un enfant à distance Le serviteur du centenaire Il était guéri à distance Seulement la parole Jérémie dit il n'est pas seulement le dieu de près Il est aussi le dieu de loin Quand il libère sa parole Et Dieu confirme la parole de ses serviteurs Et il a compris ce que dit Ce que déclarent ses envoyés La Bible déclare Il envoya sa parole Et le guérit Il le fit échapper de la force Cet homme bien aimé dans le Seigneur Il a échappé de la force Par la parole que Christ avait libérée Jésus n'avait libéré que la parole Lève-toi Prends-toi Et marche Sûrement ses pieds avaient entendu cette parole Alléluia Ce qui ne marchait pas dans son corps Sûrement Et ningana Oh psaume dit que la voie de l'éternel fait trembler même la forêt Même la biche enfante Il y avait la puissance dans la parole de Dieu Il avait libéré la parole Il a seulement libéré la parole La parole a fait des effets La parole a fait des effets Oh pour toi ce soir bien aimé dans le Seigneur Il pose, il dépose ses paroles dans ma bouche pour toi Je vais essayer de faire l'office des prophètes Pendant quelques minutes bien aimé ce soir Esaïe 51 le verset 16ème La Bible déclare qu'il met ses paroles dans ma bouche Enfin que je fonde de nouveaux siers Et je crée de nouvelles terres Dieu tout poussant Il dépose sa parole qui crée et qui restaure en nous La même parole sera libérée sur quelqu'un ce soir Quelqu'un qui a entendu longtemps L'éternel lui a dit je sais Je suis descendu Mais c'est pour te sauver C'est pour te donner solution à ton problème Il a une parole pour toi ce soir Une parole pour toi Une parole suffit Pour changer ta situation Dispose-toi à recevoir la parole qui va créer des choses en toi La parole de Christ A peine en l'existence Il sait qu'il n'existe pas La parole de Christ Ressuscite les morts La parole de Christ Change toute chose Change toute chose Bien aimé dans le Seigneur Il va libérer une parole sur toi Tu as besoin d'une parole solution Une parole pour quelqu'un ce soir Oh bien aimé dans le Seigneur Si nous pouvons nous tenir de bois Alors que je vais libérer ses paroles Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur Nous avons nommé les vés bien aimés dans le Seigneur Si ta situation Et comme Celle que cet homme A connue C'est ce soir bien aimé dans le Seigneur En partie de l'option que je reçue de mon père Je déclare